... Bonjour et merci de nous retrouver de nouveau sur ForiuTV pour cette nouvelle émission Polytoscope. C'est un document recruté, intangible, inattaquable et définitif. Pourtant, le titre foncier fait l'objet de tensions et de litiges au Cameroun depuis plusieurs années. Le sujet fera donc l'objet de débats dans le cadre de cette émission Polytoscope, votre amphithéâtre dominical. En deuxième dorsale, nous évaluerons l'ensemble des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère. Voilà le sature de cette émission Polytoscope ce samedi. Notre code de conduite reste échangé. Ne rien dire pour plaire, tout dit pour construire. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Plusieurs de nos invités nous ont d'ailleurs rejoints, parmi les plus prestigieux. Je voudrais le présenter. Il s'agit du docteur Georges Gilbert Bonlaire. Vous êtes le président du Parti Republicain. Merci d'avoir fait le déplacement depuis l'hôpital. C'est moi qui dis bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Foriu. Et je voulais dire un bonjour à la République et au monde entier. J'espère que c'est à la hauteur de cette émission qui me paraît indiquée parce que je suis très proche de la foncière. J'estime que c'est à la hauteur si le temps nous permettra aussi. Parce que vous savez, la foncière c'est un gros dossier. Je souhaitais d'ailleurs une certaine repartition pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ces deux thématiques. 15 minutes chacun. Pour développer largement sur cette thématique qui semble désormais cruciale au Cameroun. Je voudrais remercier également Abdoulaziz Konaté d'être venu ce samedi. Je rappelle que vous êtes syndicaliste et également opérateur économique. Merci d'être là. Merci Yves Sandjo. C'est un plaisir renouvelé d'être parmi vous dans ce somptueux studio. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les copanélistes. Je veux espérer un échange pour toi et surtout assez illustratif pour les nombreux téléspectateurs qui ne se comptent plus aujourd'hui le Forum Média. Merci une fois de plus de m'accueillir dans votre studio. Armand Toulac, vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes également chef de projet Codas Caritas. Infiniment merci d'être venu ce samedi. C'est moi qui dis infiniment merci à vous. Et je profite pour dire un bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision For You et aussi aux copanélistes qui sont là. Vraiment très heureux d'être là pour la première fois à la télé, chez vous. Merci et j'espère que les contributions que nous allons apporter ici vont édifier vos téléspectateurs et aussi de nombreux auditeurs puisqu'il est suivi également sur votre chaîne radio. On va donc débuter cette phase d'échange avec vous, Dr Georges Gilles-Beybonla. Que se passe-t-il avec les titres fonciers au Cameroun ? Tout à l'heure, avant l'entrée de cette émission, j'ai dit que c'est un sujet assez large et c'est un sujet important. Il y a la titrisation, il y a les ayants droits et il y a l'État. Les ayants droits, les demandeurs. Tout à l'heure, les citoyens. La titrisation, l'élément essentiel d'être propriétaire d'une parcelle. Maintenant, il y a l'État qui est, je voulais dire, le gardien des uscs. De notre pays en ce qui concerne, comme on dit souvent, la terre. L'histoire de titres fonciers au Cameroun, depuis l'avènement de la démocratie, non je voulais dire, de l'indépendance, pose un problème sérieux. Et je suis tout tué avec l'État aujourd'hui, qui s'est rendu compte plusieurs années plus tard, que c'était un problème neugordien. Au niveau de la création des richesses, au niveau du partenariat qui s'achemine vers l'investissement extérieur, l'économie en général, et la crédibilité au niveau de la demande pressante que nous avons, comme dans tous les pays, qui veulent se développer des garanties. Parce qu'un pays sans garantie, en ce qui concerne la demande, sur le plan économique, est un pays qui va à volo. Ça veut dire qu'il ne peut pas se développer facilement. Parce que les institutions, par exemple, le béton route qui entoure les pays membres, parce que le Cameroun est pays membres de ces institutions de BGVM, il est question ici que nous puissions trouver le moyen, aujourd'hui, d'inclure ce patrimoine, le patrimoine foncier. Quand je parle de l'avènement de l'indépendance, c'est la tricherie qu'il y a eu entre la parcimonie de l'État, ça veut dire l'État qui est garant des biens et des justes, et certaines personnes qui se sont donné le talent d'être des... Ce n'est pas des prévalicateurs, en fait. Des prédateurs. Voilà, des prédateurs fonciers, je vous l'ai dit. Il y a un problème très sérieux au Cameroun aujourd'hui. Et c'est bien si, sur le Renouveau aujourd'hui, il y a une relance. C'est une bataille que je mène depuis plus de 35 ans. Parce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs, je me suis rendu compte que le Cameroun est en train de vaciller dans son économie, sur le plan de développement infrastructurale, routier ou quoi que ce soit, de l'habitat. Parce que simplement, un certain nombre de prédateurs, je vous l'ai dit, moi je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'appelle souvent. Pas des prédateurs, je vous l'ai dit plutôt des monstres géants dans la forêt verte. Parce qu'on ne peut pas, dans notre pays, évaluer aujourd'hui numériquement notre richesse foncière. Parce que des Camerouns ont profité pendant la demande effective de l'indépendance de notre pays et à l'ère de l'entrée pratique de s'asseoir et se partager le Cameroun, il faut le dire. Et ceci existe dans toutes les dix régions. Ça fait aujourd'hui que, il y a un certain nombre de personnes qui estiment qu'on peut parler état avec eux. Nous, Camerouns, le seul pays où on trouve dans le monde, je peux le dire. Il y a aux Etats-Unis, on va me dire, il y a un investisseur, il se fait accompagner par des banques avec un réseau financier important. Quand on parle d'un agent immobilier, ce n'est pas comme nous ici. Pourquoi ? Parce qu'on a prêté l'encre à la fabrication industrielle du faux à travers la foncière. Au sorti de votre studio ici, je prenne le cas d'Agua, vous allez trouver que c'est un certain nombre de personnes qui disent que c'est leur village et se sont assis catégoriquement sur les richesses du Cameroun. C'est la même chose qu'on trouvera en Consamba, c'est la même chose qu'on trouvera dans le sud, c'est la même chose qu'on va trouver à l'est. Et c'est ces prédateurs qui manipulent l'arène politique. et estiment qu'avec cela, ils tiennent en otage l'institution publique. Parce que, je vous donnerai un cas, quelqu'un va signer un bail, par exemple, on va parler d'un bail amphithéotique sur 90 ans. C'est faux. Vous ne pouvez pas prendre un bail amphithéotique, vous dites que vous allez investir, par exemple, quand vous allez construire un hôtel, et que vous vous mettez plutôt à faire un replatage en créant un marché. Moi, je connais des Camerouns qui ont des espaces publics ici, où les gens viennent payer des tickets et occupent ces espaces, ils disent que c'est leur terrain à eux. Oh, ils ne sont passés pas à des bons amphithéotiques. Et ça pose problème. Parce que, non seulement ils ne sont pas imposables, au niveau du fisc domanial, ils n'arrivent pas à désintéresser l'État, ils ne sont pas identifiés, et ils sont homologués par un certain nombre, c'est tout ça-là, de copinages. Le ministère des domaines, aujourd'hui, avec tout le travail que le ministre est en train de faire, il a main à partie, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui se sont institutionnalisés dans ce fonds. et estime que, comme ils ont la cote pas de partage... Il n'a pas sa responsabilité, là. Oui. Sa responsabilité peut être materialisée, parce qu'on peut l'induire en erreur. On peut dire, monsieur le ministre, c'est bon, on a fait la lébève topographique, on a fait toutes les recherches autour de ce petit foncier, et lui. Comment quelqu'un peut avoir 200, 400 hectares de terrain ? Un seul individu. 400 hectares de terrain. Et on vous dit, c'est dans la zone industrielle de Baza. On vous dit, c'est dans la zone industrielle, par exemple, du Japon. Quand j'ai commencé ce travail, beaucoup de gens m'ont dit non. Tu t'attaques directement à une mastodonte. J'ai dit non. J'ai dit non. Nous avons des collaborateurs qui sont parmi nous. Des journalistes qui habitent dans les maisons de l'État. Est-ce que c'est normal ? Comment un fonctionnaire peut être nommé 10 ans, 20 ans après, il occupe la même maison alors qu'il est en retraite ? Le parc immobilier de l'État est pris en otage. Et ça pose un problème sérieux. Parce que pour engranger aujourd'hui la richesse, il faut avoir des garanties auprès de ces institutions, ces institutions qui vont nous faire confiance. La terre, clé des richesses. Un, l'or vert. Ça veut dire que vous avez la grande forêt. Deux, vous avez l'or jaune avec la sémantique que j'appelle la recherche orfèvre à travers l'or, le diamant. L'eau est une richesse. Donc, ça pose un problème aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pour cela que la bataille qu'il y a eu entre le régime Aïdjo et qui continue sous le régime de Paul Biya, président de la République actuelle, est définie par une délégation des prédateurs. Parce qu'en fait, on se dit que le politique devra fermer sa bouche pour ne pas remonter en surface les armoiries de l'État. Et parmi les armoiries, la foncière. Et c'est pour cela que vous allez voir un certain nombre de personnes qui sont données des logos. On vous dit, telle famille est riche. Cette famille n'est pas riche. On ne peut pas créer une richesse sans qu'on ne soit boosté par l'État ni accompagné par l'État. L'État le plus fort aujourd'hui, donc, des États-Unis, vous allez voir, Trump est riche aujourd'hui parce que son père était agent immobilier. Il a succédé. Mais c'est l'État qui booste dans ce domaine. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Ça fait que, qu'on voulait ou pas, la politique dont vous voyez aujourd'hui, je connais un prédateur politique qui est président d'un parti politique, je ne veux pas donner son nom, parce que je suis plaisant aussi, mais qui avait cette mission il y a quelque temps. Essayer de dérégler le système du multipartisme parce que derrière ça, il y a une plateforme. Il y a des loups qui se sont appropriés au domaine public. Et à travers cela, ils se sont dit, avec le renouveau, ça ne va pas prospérer. Je vous donne un indicateur. Je chute par là. L'indicateur, c'est quoi ? Je donne un cas. Le directeur général, au bout de foyer à l'époque, perd son âme, est directeur général de la SNEC, la Société Nationale des Eaux du Cameroun, à l'époque. Et il y a un de ces directeurs financiers qui vont solliciter l'espace public sur la route qui longe après son aile. Nous, on l'appelait à l'époque le camp Orix. Il y avait le camp Orix. On a eu la chance d'avoir les gens comme un certain nombre de grands bandits qu'on allait faire la peau là-bas parce qu'ils ont pris des actes contre l'État. Mais ça a été un rejet spectaculaire. Vraiment, j'apprécie le président, le président Aïdjo, personne-même. Il a rejeté leur demande. Pour lui dire, non, écoutez, c'était des espaces publics. La même chose est revenue. Et à l'époque, le président Paul Biya était premier ministre. Et ils se sont mis ensemble avec le président Aïdjo pour dire, non, on ne peut pas, c'est des espaces publics. Ils sont revenus à la charge quand le président Paul Biya est aux affaires. Ça a été le même rejet. Et il y a plusieurs comme ça qui posent un certain nombre d'actes. Quelqu'un se doute et se bombe le top et vous dit, j'ai un quartier. Qui vous a donné ce quartier ? C'est une donation ? Non. Vous êtes qui ? Vous êtes propriétaire des terres alors que c'est l'État qui est garant des terres. Voilà le problème qu'il y a. Je pense que tout à l'heure, on va faire pour voir. Abdelaziz, est-ce que vous également qui avait été sans doute victime de ces prédateurs fonciers avait le sentiment que le feu couvre sous la braise ? Yves, le sujet est tellement passionnant, le sujet est tellement profond, il est tellement sensible que je doute même qu'en une seule émission, on puisse largement débattre là-dessus. On va essayer. Oui, mais ce qu'il faut dire et je pense que je le relèverai en trois points, je serai peut-être un peu plus dur que le docteur à certains moments pour que nos téléspectateurs qui vivent au quotidien ces réalités-là puissent s'imprégner du fait de ce qui se passe exactement. Je parlerai d'abord en tant qu'opérateur économique, ensuite en tant que syndicaliste et ensuite en tant qu'homme politique. Sur le plan économique, nous avons constaté depuis un certain temps, ça date de... ça a commencé un peu sous la précédente tutelle au ministère du Domaine et ça s'est accentué de façon exécrable sous la tutelle actuelle en charge de ce secteur-là. Il y a un mot qui revient tout le temps. Domaine d'utilité publique. Voilà le justificatif de ce avec quoi aujourd'hui, les Camerounais perdent le sommeil pratiquement dans leur domicile, dans leur quartier et pratiquement dans leur village. Domaine d'utilité publique. Déclaration d'utilité publique autant pour moi. C'est généralement la Libye qui est mise en avant par ceux qui sont qui représentent l'État, l'administration locale, au travers des décisions qui sont prises par le représentant, c'est-à-dire le ministre du Domaine. Mais en réalité, quand une fois que cette exécution a été faite, c'est-à-dire qu'on a pu libérer les espaces et autres des personnes qui y habitaient pour justement un projet d'utilité publique, vous vous rendez compte après que c'est généralement des opérateurs économiques privés. C'est des privés qui entament des chantiers à ces espaces-là. Ce n'est donc plus une action publique pour laquelle des citoyens ont été déguerpés nuitamment, ont perdu leurs effets, ont même été dépossédés de leur terre natale et ancestrale. Mais vous constatez après que c'est un complexe hôtelier, c'est, je ne sais pas moi, un coin de loisir et autre à utilité érigé par un public, une personne publique, une personne privée, autant pour moi, une certaine privée. Ça devient donc des projets privés, mais sous un fond ou alors sous une toile d'utilité publique telle qu'elle est présentée généralement en avant-plan. Et pire encore, quand vous grattez un peu plus, Yves, vous vous rendez compte que très souvent, après avoir effectué ces opérations de dégâtissement, ces projets annoncés, malheureusement, deviennent des lettres mortes. Ça devient plutôt une repartition, une péréquation de terrain de l'open des terres qu'on se repartit entre amis. Quand vous allez au niveau des délégations départementales vérifier, vous vous rendez compte que c'est des titres fonciers qui ont été partagés entre amis avec même des noms masqués d'autorités administratives locales et bien d'autres encore qui s'y retrouvent très souvent. Tout ceci nous amène à quoi ? Ce n'est très certainement pas un phénomène du hasard. Et là, c'est le syndicaliste qui parle. Vous avez la loi qui est claire. la loi vous dit que pour des besoins d'utilité publique ne peut requérir cette demande qu'une entité publique. Pas parapublique, pas privée. Une entité publique, c'est-à-dire une mairie, c'est-à-dire qu'une délégation peut-être régionale veut construire un espace et elle initie cette demande auprès du ministère. Voilà ce que dit la loi. C'est une entité publique. mais vous avez des personnes qui justement en fait ont transformé parce que c'est la réalité des faits. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont en charge de la responsabilité de l'État dans nos régions, dans nos départements, dans nos arrondissements sont devenus des agents commerciaux au service des opérateurs économiques véreux. C'est devenu des rabatteurs parce qu'ils utilisent les moyens de l'État aujourd'hui pour de force même souvent n'est-ce pas exproprier des citoyens camerounais des communautés au profit très souvent d'autres opérateurs économiques ou alors des personnes pour lesquelles ils travaillent ou alors pour lesquelles généralement après avoir effectué cette base besoin ils ont ce qu'on appelle des retrocommissions soit en nature soit en espèce. C'est prouvé. Rien de ce que je vous dis là ne fuite du phénomène de fantasme ou quoi que ce soit. C'est ce qui se passe exactement. Et pour que cette situation soit parfaitement illustrée vous avez évoqué tout à l'heure une chose vous avez dit que j'ai moi-même été victime effectivement il a fallu que j'en sois peut-être victime pour croire à ce qui ne peut pas être possible si on vous l'explique. Si quelqu'un vient vous relater son histoire vous avez toujours un peu l'impression qu'on a rajouté un peu pour en faire du sensationnel mais il faut être vous-même victime pour comprendre qu'effectivement c'est à ce niveau-là malheureusement contre vents et marées avec tous les efforts que le chef de l'État fait avec tout ce qu'il a pu mettre comme moyen à la disposition de ces personnes-là. c'est malheureusement c'est malheureusement à ce niveau-là que le Cameroun est aujourd'hui parce que voyez vous vous avez pour avoir acquis un espace de façon régulière après une procédure qui a fait 5 ans où on vous a spolié vous avez payé à l'État vous avez versé de l'argent à l'État donc vous avez des quittances vous avez en dehors officiellement de ce que vous avez dû verser on sait tous qu'il y a ce qu'on appelle les dessous de table vous avez dépensé de fortes sommes vous arrivez finalement à acquérir votre sésame votre titre foncier dont on vous a toujours fait comprendre à l'école qu'il était inattaquable et intangible donc vous vous dites vous êtes à l'abri après avoir connu traversé toutes les plaines les plus difficiles comme les moins difficiles alors vous vous dites enfin vous êtes au bout du rouleau maintenant vous pouvez regarder devant vous pouvez aspirer à un projet effectivement d'utilité publique mais qui peut vous être aussi rentable en tant qu'opérateur économique mais non vous vous foutez le doigt dans l'oeil les mêmes personnes par des mécanismes et c'est là où je ne suis peut-être pas un peu d'accord avec le docteur par des mécanismes quand il a dit tout à l'heure que le ministre peut être induit en erreur c'est vrai le ministre est même très souvent induit en erreur mais le ministre n'est pas que souvent induit seulement en erreur parce que quand le même ministre peut faire une descente pour demander des vérifications sur une situation une fois il a le rapport il se prononce favorablement pour la personne qui est sur le terrain c'est à dire moi qui occupe les lieux et qui a investi sur les lieux deux fois les mêmes personnes introduisent une requête il redéboute encore les mêmes personnes trois fois il redéboute les mêmes personnes et que la quatrième fois il se voit il y a un problème parce que par trois fois pour mon cas par exemple le ministre a répondu de façon négative à ses mêmes pour fendeur c'est la même équipe c'est les mêmes noms je vais y arriver tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi très bien il y a eu il y a eu une mission d'enquête interministérielle qui est descendue ici sous les instructions du ministre cette mission là a rendu son rapport le ministre avait tous les éléments à sa disposition mais on a été surpris que la quatrième fois contre toute attente le ministre décide d'annuler l'éthique foncier il annule nos titres métis de foncier sans raison réelle et il le réhabilite aux personnes qui l'avaient déjà débouté par trois fois et bien évidemment cette quatrième fois il y a fallu une intervention du préfet et du gouverneur de région pour que je sois métis soit annulé je saisis le tribunal administratif c'est là où ça devient ça devient véritablement vous entrez dans ce que vous appelez on voit c'est à dire la saleté de notre administration dans sa plus simple expression je saisis le tribunal administratif je dis il y a une décision qui a été prise que je juge être un abus d'autorité pendant que le tribunal administratif est saisi le gouverneur et le préfet le gouverneur vous convoquent à ses services avec son état major et tout ce qu'on a à vous dire c'est qu'on ne vous a pas convoqué pour un débat mais c'est pour information vous avez deux semaines pour libérer l'espace que l'état s'est réapproprié pourtant le ministre qui annule vos titres fonciers le réattribue à vos adversaires donc nous sommes là dans une affaire civile nous ne sommes plus là l'état n'est plus propriétaire de cet espace en réalité l'état a fait une double et triple vente et au tribunal maintenant de pouvoir scinder qui est qui dans cette histoire mais plus à l'état ce n'est plus de la responsabilité de l'état mais le gouverneur vous fait comprendre avec le préfet que c'est un espace qui appartient dorénavant à l'état sans aucun document il n'y a aucun document qui le prouve et on vous dit que vous êtes convoqué pour information vous avez deux semaines pour démonter une entreprise où vous employez des Camerounais où vous avez des biens de centaines de millions des clients parce que cette entreprise faisait du stockage en plein coeur du marché central donc il y a un problème de stockage à cet endroit là nous travaillons avec les sociétés de cargo dont je suis un des responsables du syndicat il y a des marchandises à coup de centaines de millions à l'intérieur on vous dit vous avez deux semaines pour pouvoir les libérer et une semaine avant on vous envoie une notification paruissier c'est à dire on vous envoie le 16 février une notification et le 23 à 6 heures du matin c'est à dire une semaine après vous avoir notifié paruissier ce n'est même pas les deux semaines qu'ils ont évoqué ni la loi que le profet lui-même évoque dans la notification d'Ussier qui parle de 30 jours pour déguerpir quand même un citoyen une semaine après que l'Ussier vous ait servi ça c'est à dire le 16 ou 23 vous avez 300 gendarmes policiers anti-émeutes militaires avec un catépilard sans le concours de la communauté la mairie de ville parce qu'il faut dire que la mairie de ville a refusé de se mêler dans cette saleté parce que ça n'avait rien de légal alors vous avez trois vous avez donc cette armada qui s'amène sur votre entreprise et on rase tout sans aucun document sans aucune décision de justice sans rien du tout on vous rase toute une entreprise avec des effets à coût de centaines de millions à l'intérieur et une fois qu'ils ont fini de raser ils ne s'arrêtent pas là c'est qu'on s'est arrangé parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie on s'est arrangé à vous amener une curia de près de 500 badauds qui se sont versés sur les marchandises des pauvres Camerounais c'est à dire que la pauvre maman qui vend ses colores au marché central ça passait par la pauvre maman qui prendait sa colore au marché central au pauvre Bayam Selam ou à celui qui va en Chine pour acheter ses marchandises qui est stocké chez nous il y a eu un pillage intensif au vu ou auçu des forces de maintien de l'ordre personne n'a intervenu et le lendemain après avoir effectué ce type d'opération le lendemain vous avez sous escorte de police gendarme des camions de sable et de gravier qu'on commence à décharger sur ce site et on démarre un chantier sans aucun permis de bâtir et autre tout ça c'est par constat du CIE c'est ce qui se passe aujourd'hui vous m'avez donné 15 minutes je crois qu'il y en a encore 3 très bien et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun c'est le Cameroun c'est la réalité de notre système aujourd'hui voilà ce qui se passe et ce cas n'est pas un cas isolé monsieur Yves Sandjo et on démarre sous escorte de police gendarme pendant près de 2-3 semaines un chantier inopiné où on commence à monter des barrières c'est en cours actuellement et que vous ayez l'information après que c'est un opérateur économique ami d'une autorité administrative locale qui aurait acheté cet endroit et qui aurait entretenu toutes ces exactions ce que je vous dis avec document à la pluie ce n'est pas ce n'est pas de la fiction c'est une réalité alors tout ce que vous avez à faire bien évidemment un bon citoyen c'est vous continuer de poursuivre les procédures administratives connues et que la loi nous confère vous ne pouvez pas vous même vous rendre justice mais la voie de fait est déjà là c'est à dire qu'il y a des gens qui sont sur votre espace dont vous contestez la paternité et que vous n'avez même pas encore le tribunal à cette époque là ne s'était même pas encore le tribunal administratif pour la suspension à effet des titres ne s'était même pas encore prononcé il a fallu qu'il commence à avoir un certain tapage dans les médias qui n'a pas produit grand chose pour que enfin pour se couvrir le tribunal administratif chose curieuse que nous avions saisi un mois avant pour justement les interpeller sur l'action qui s'apprêtait à être faite par l'autorité administratif c'est à dire une voie de fait mais à juger bon ne pas pouvoir se prononcer sur ne serait-ce que la suspension des titres que le ministre avait réhabilité ce qui aurait peut-être pu éviter que des centaines des milliers de Camerounais se retrouvent aujourd'hui au chômage et ont prêté de l'argent dans des coopératives pour pouvoir faire leur petite activité et que c'est parti en fumée la conséquence maintenant et je chuterai par là politique est laquelle ce n'est pas un phénomène du hasard parce que vous aurez dit que ça se limiterait à monsieur Konata Abdelaziz mais non des cas comme ça sont par dizaines de milliers du nord au sud de l'est à l'ouest depuis pratiquement trois ans quatre ans et vous avez quand vous allez plus loin vous vous rendez compte que en fait toutes ces opérations tournent autour d'un seul noyau c'est un groupuscule de personnes connues par l'autorité administrative ils sont connus par l'autorité administrative jusqu'à la présence de la République ils sont connus ils sont connus parce qu'ils font beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent avec le même groupe et vous allez donc plus loin vous vous rendez compte que ce n'est pas un phénomène anodin parce que c'est une il y a derrière ça il y a derrière ça une manœuvre de déstabilisation des institutions il y a un programme un agenda bien construit et vous allez même plus loin vous vous rendez compte que un groupe ethnique a fait se sont retrouvés dans leur milieu où ils se retrouvent généralement et ont décidé d'une stratégie simple c'est de fragiliser les institutions sur trois pans sur le plan foncier sur le plan foncier sur le plan médiatique et sur le plan institutionnel et ils ont mis beaucoup de moyens pour ça ils ont mis ce qu'on appelle dans les régions aujourd'hui ils les appellent dans leur jargon des capitaines de bateaux dans chaque arrondissement de Douai pour nous parler du bruit que je connais très bien vous avez aujourd'hui un responsable ils ont appelé des chefs d'antenne il n'a pas pour autre activité que se lever le matin sillonner dans l'arrondissement et déceler tous les espaces vides les terrains vides titre foncier ou pas ce n'est que ça leur activité ils ont dans des grosses villas ils roulent dans des grosses voitures vous vous demandez ce qu'ils font ce n'est que ça leur travail et quand si vous avez la malchance aujourd'hui d'avoir acheté acquis un terrain que vous n'avez pas pris le soin de clôturer ou de mettre une barrière rassurez-vous si vous allez vous dormez chez vous tranquille la prochaine fois que vous reviendrez vous trouverez qu'on est en train de diriger un bâtiment et vous allez aller continuer les procédures au tribunal je m'arrête là pour le moment Armand c'est extrêmement grave le développement que vient de faire Abdoulaziz Konaté sur la situation du titre foncier on se rend compte que ça va beaucoup plus loin et les ramifications touchent même finalement le fonctionnement de l'état oui effectivement quand nous nous sommes intéressés à la question foncière au Cameroun depuis 2013 pour dire peut-être précisément depuis 2009 quand je dis nous je veux parler de dynamique citoyenne à l'époque qui a travaillé avec plusieurs qui ont un réseau d'organisation de l'assaut civil littoral avec le Codas Caritas aujourd'hui qui anime continue d'animer cette action déclenchée par Dynamis Citoyens en 2010 le problème se posait je vais prendre sur un autre angle sur l'angle social le problème se posait au niveau des personnes des familles des guépis déjà au niveau de la pénétrante S de la ville de Douala la même année 2009 il y avait également ces déguépissements au niveau de tabac je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui et ces familles ont été déguépies et personne je veux dire personne déjà dit au niveau du tabac n'ont été indemnisées au niveau de la pénétrante S les raisons de la non-indemnisation étaient évoquées venant du fait que ces personnes qui sont installées là ce sont des personnes qu'on a indemnisées dans les années 80 au moment où on créait cette nationale numéro 3 et que celles qui sont revenues s'installer là savaient très bien que cet espace là était l'emprise publique c'est à dire l'emprise de la voie quand c'est présenté ainsi et au regard de la loi ça va c'est bon parce qu'effectivement cette emprise là cette nationale à ce niveau là de part et d'autre a une emprise d'au moins 100 mètres au moins c'est ce que prévoit la loi puisque nous sommes en agglomération quand c'est en hors agglomération de part et d'autre c'est 200 mètres on s'en met à partir de l'axe de la route de part et d'autre quand c'est hors agglomération mais donc on dit ok d'accord ces personnes effectivement sont probablement sur l'emprise du domaine public donc à dire une voie mais elles sont installées là depuis des années et l'autorité administrative a laissé faire et a contribué parfois à consolider leur installation en faisant d'abord parfois des bails à ces personnes ou en cédant par les procédures de gré à gré à ces différentes personnes qui sont installées et certaines familles également qui y sont sont du fait de la complicité entre l'administration et les responsables locales c'est à dire les chefs de quartier les chefs de village ces familles justement vont acquérir de l'espace auprès de ces derniers pour justement ériger des maisons vous voyez très bien qu'ici a priori on a l'impression que ces personnes se sont installées en fait oui ça c'est clair sont installées de leur propre chef mais on voit très bien justement la complicité ou bien le laxisme justement de l'état qui a continué à encadrer l'installation de ces familles à ce niveau là donc ici nous avons relévé déjà qu'il y avait un problème le problème justement de laxisme de l'état a justement sécurisé des espaces publics ou ces espaces privés parce que comme le docteur l'a dit tout à l'heure l'état n'est que le gestionnaire et le gardien parce que certains partent plus loin pour nous aliéner en disant que l'état est le propriétaire non l'état n'est que le gardien et le gestionnaire de l'espace surfoncière du Cameroun et quand on parle de l'état ici on parle de l'état institution gouvernementale donc l'entité gouvernementale parce que lorsqu'on va dire l'état ici si on veut globaliser au niveau de l'état où on parle de population territoire et gouvernement oui effectivement on parlera de nous et ça peut-être je vais arriver pour présenter également une autre situation que nous avons constatée la même situation nous l'avons constatée pour des familles au niveau de la zone Maxi du côté de Bonaberry en 2014 déjà en 2010 du côté de PK14 avec l'installation de l'université de l'annexe de l'université de Douala à ce niveau effectivement ici on a une déclaration d'utilité publique qui prévoit très bien la prise en compte des familles installées sur ces sites c'est-à-dire leur réindemnisation identification recensement et indemnisation mais jusqu'à présent personne ne peut vous dire quand est-ce que ces indemnisations je parle pour le cas de PK17 là où la Neste Université est installée personne ne peut vous dire à quel moment il y a eu indemnisation si jamais si oui ou non il y a eu indemnisation mais ce que nous avons constaté par la suite peut-être pour aller un peu dans le sens ceux d'Abouaziz c'est qu'il y a effectivement des personnes qui viennent revendiquer des propriétés sur le soi-disant espace de l'université de Douala et avec des phénomènes de gros bras vont casser je veux dire détruire justement des maisons et pour après vous allez voir quelques mois après des personnes beaucoup plus nanties réinstallées sur ces endroits là et parfois après des procédures judiciaires et pour le dire ce n'est pas qui veut intenter des procédures judiciaires au Cameroun c'est qui peut et donc pour ces familles qui se débrouillent à s'installer pour la plupart d'entre elles personne n'est capable seulement d'intenter une procédure judiciaire et quand celles qui arrivent à s'organiser et à le faire le tribunal pour le cas d'espèce parce que je vais ici comme ça j'étais pour le cas d'une famille qu'on a dégué en fait que une dame est venue avec le phénomène des gros bras cassé plus d'une dizaine de maisons en s'offusquant qu'effectivement c'est son espace à elle ces familles se sont organisées elles ont saisi le tribunal qui a organisé une descente judiciaire et un espère foncier a consulté et cet espère avait rendu son rapport en disant que cet espace relève justement du domaine de l'université du domaine privé de l'université de Douala mais aujourd'hui des maisons c'est un duplex qui est installé à cet endroit effectivement un duplex qui est implanté à cet endroit où en 2016 on nous avait fait savoir que c'est le domaine privé de l'université de Douala je vais peut-être repartir du côté de Bonaberry où il n'y avait pas eu une déclaration d'utilité publique où la marxie par des manœuvres de passe-passe a utilisé le projet d'extension soi-disant mais caché parce que en fait c'est de l'extension que la marxie a fait pour déguerpir les centaines de familles non près de 10 000 familles au niveau de Bonaberry le quartier combat tout un quartier a été rasé en 2014 de près de 39 blocs ce quartier a été organisé en 39 blocs la marxie a utilisé une procédure disant d'extension de son titre foncé de sa propriété d'extension de son titre foncé mais elle avait caché justement elle a plutôt dans des communiqués dit que ces personnes sont installées sur sa propriété en fait ici le jeu ici c'est quoi le jeu de cacher le projet d'extension c'est pour éviter que c'est pour éviter d'être frappé par le coup de la loi qui dit pour tout projet structurant vous deviez indemniser des personnes affectées avec ou sans titre de propriété donc la marxie cache ce projet et déclare plutôt dans les communiqués que ces personnes sont installées sur leur propriété privée or ces personnes ces familles sont installées là depuis des années 60 pour certains et dans les années et il y a eu justement des litiges à cet endroit et le président de la présence de la république à travers son secrétaire général en 81 la personne de monsieur Belouba Margarie avait justement pris une lettre en spécifiant que cette zone que le village combat ne faisait pas partie ou bien ne fait pas partie des installations de la marxie nous sommes en 1981 et c'est sur la base de cet argument et de ce document administratif que la plupart des familles se sont installées à cet endroit sur le prisme qu'elles sont bien installées et que leur installation ne pose aucun problème à la marxie mais dans les années 90-18 la marxie revient à la charge et des populations s'organisent et intentent une action judiciaire qui demande à la marxie de délimiter son titre foncier après le témoignage d'un des riverains en fait des personnes affectées par ce projet mafieux de la marxie un ex-employé de la marxie qui avait travaillé effectivement au service cadastral et après a pris sa retraite son c'est dû de retraite a acquis de l'espace à combat et a régi son domicile quand ce monsieur a témoigné en se présentant le tribunal avait justement sur ce témoignage là demandé à la marxie de délimiter son titre de propriété dans ses espaces et ses installations et au lieu d'attribuer cela à la marxie les frais de délimitation le tribunal a attribué les frais de délimitation plutôt aux populations qui étaient demanderaient justement de cet acte ce qui était bien c'est que ils ont encadré en disant c'est le cadre service cadastral l'espèce est le service cadastral et vous ne pouvez pas dépasser 500 000 francs comme frais pour la descente ça c'est ce qui était bien et ce que les populations ont versé de 2000 où cela a été demandé jusqu'en 2014 où on a déguerpé où la marxie a utilisé la procédure dont Abouraz disait tout à l'heure venir à 4h du matin avec toute une escouade de force de maintien de l'ordre des caterpillars et autres enceclés toute cette zone de près de 34 39 blocs et à 6h le commandement est là je veux parler du préfet du Voury est descendu et dès 7h a lancé justement l'opération de démolition des espaces de tout ce quartier et mettant ainsi dans la rue plus d'une centaine de personnes et des conséquences sont graves aujourd'hui parce qu'après cela nous avons mené quelques études sur l'aspect psychologique des personnes que nous quelques personnes des familles que nous rencontrons c'est des familles disloquées c'est des familles aujourd'hui où les enfants sont égarés ou ont été obligés d'arrêter avec les cours l'école parce que c'était en plein deuxième trimestre et en plein année scolaire et en plein saison de pluie la petite saison de pluie donc il y a énormément de conséquences à ce niveau et donc voilà un exemple où une entité de l'état a les possibilités puisque là c'est pour installer des entreprises ces entreprises justement ont des possibilités d'indemniser ces familles mais parce que ne voulant pas partager ou bien utiliser la procédure normale nous voulant garder je veux dire ces personnes qui sont là pour piller justement nos caisses préfèrent renvoyer cet agent parce que cet agent même je ne suis pas certain que cet agent même est reversé dans la caisse de l'état préfèrent justement détourner l'objet justement de leur opération pour être les seuls bénéficiaires de la dite opération et la question qu'on se pose souvent c'est est-ce normal pour un projet structurant de briser autant de vie est censé pour un projet structurant de briser autant de vie puisque en fait ici on a vous allez vous exprimer tout à l'heure ici on enlève même tout le sens même de l'action de projet structurant parce qu'en fait ici la finalité de tout ceci c'est pour le mieux être de citoyen camerounais d'abord de l'homme et comment donc rechercher le mieux être c'est-à-dire créer des emplois pour plus de pour booster l'économie et autres comment dans cet élan justement de lutte contre la pauvreté on tue des gens et on appauvrit encore des personnes on crée encore plus de situations plus de conditions d'inconfortabilité et de malaise social dans les villes qui connaissent ces situations-là peut-être je vais m'arrêter là je reviendrai certainement avec d'autres cas et d'autres actions que nous avons menées pour justement adresser cette préoccupation et interpeller notre 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 état qui a la responsabilité de gérer et de administrer ces situations finalement docteur Georges Gilles Bordois c'est une crise foncière qui a plusieurs dimensions et plusieurs facettes la loi est dure la loi est dure il faut le faire la loi est dure parce que les Camonais ou certains Camonais croient qu'ils peuvent être des moi j'appelle ça des superlactifs de l'intelligentsia vous savez pourquoi ce problème revient aujourd'hui ce problème revient parce que en fait on n'a pas encore où la solution est en cours parce que je comprends tout de suite de part et d'autre les plaintes et tout la socialisation l'intégration de citoyens ayant pour axe premier l'habitat un habitat pour chacun ça je le comprends il faut une couverture sociale pour l'habitat parce que sans habitat tout citoyen qui n'est pas à l'abri ne se sent pas chez lui et c'est un devoir qui est légué et institutionnalisé dans la loi qui fortifie le vivre vivre ensemble dans un environnement précis et l'état étant garant des justes et des biens l'état a le devoir aussi d'être regardant et de définir les compétences la qualité d'être beaucoup plus au niveau de la propriété cette propriété qui est y incluse dans ce qu'on appelle la foncière ce qu'on ne nous a pas dit et ce qu'on nous dit pour Jean c'est que un certain nombre de cas monnaie vont répondre parce que quand je suis chef d'état je sais qui a fait quoi je ne veux pas regarder les familles je veux parler du territoire je veux parler de nous de la collectivité et c'est pour cela que je me suis affidé dans le domanial parce que je savais que ça devait venir j'étais le premier quand on a parlé de cette histoire parce que chaque fois que quelqu'un voulait sortir on disait viens prendre ta courte pas il y en a pour tout le monde et quand on te donnait un peu tu oubliais que les archives restent et les gens vont venir réveiller ces archives ils disent quand tous les deux intervenants qui sont les compagnies ils parlent ils parlent de la cohabitation de l'intégation sociale la socialisation tout est humain doit avoir un habit comme je le disais tantôt mais il y a des filous filous parce que les gens ne disent pas leurs enfants la vérité le ministre il va vous dire que j'avais le terrain à yonder on lui dit bastouche écoute demain mais ne dis pas son héritier pendant qu'il vit que j'étais d'abord fonctionnaire et j'ai trouvé un endroit vide je me suis accaparé on m'a fait confiance on m'a dit tu peux y habiter mais ce n'est pas ta propriété c'est le cas dont vous défendez l'état accompagne la citoyenneté l'état fait ce qu'on appelle le régime de tolérance on peut aller habiter dans un marécage d'accord mais c'est le marécage d'utilité publique on ne peut pas les construire bâtir construire un bâtiment je vous le dis sur les drones qui portent de l'eau je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui se permettent cela ici à Douala comme à Yandé et pour ne pas le citer je le citerai parce que le problème qu'on veut on passe le temps à dire oui il y a un problème mais on n'identifie pas les auteurs les acteurs sont lesquels prenons le cas que la vie nous a en train d'entretenir la flotte c'est-à-dire l'eau il y a un transport qui se fait à travers la théotérie appropriée un individu qui s'appelle Dissin-Papé vient construire l'université à cet endroit il sait bien qu'on la vit il sait mieux que ça c'est une zone interdite d'accord bon c'est une histoire c'est la scolarité c'est l'université bon on va voir d'accord on va demander au maire l'autorisation on va au ministère à la direction du patrimoine on dit bon on vous dit bon ok vous êtes là mais vous n'êtes pas définitivement là ils ne viennent pas vous dire ça on ne lègue pas on ne fait pas des donations à ce qui concerne c'est pas possible donc les gens sont restés dans cette logique il y a des consommateurs des biens publics qui se sont constitués des fortunes qui ont payé nos arts en voyant leurs enfants aller se former je veux bien qu'ils deviennent même un très grand ingénieur qui sorte de la NASA ou bien de la plus grande école énergique française je veux bien ou bien à l'ENA de Paris c'est une continuité il faut que ça s'arrête c'est de on appelle ça des faux héritiers c'est à dire ils ne sont pas pris aucun de ces enfants n'est héritier je le dis aujourd'hui c'est quand je le dis c'est des personnes qui disent ah c'est le plus présent qui vient de dire ça ils ne sont pas pris l'ami du président c'est faux je vais vous donner un exemple il y a une pharmacie qui se trouve dans les arènes de Manial ils ne sont pas pris juste au petit village vous savez comment ça se passe on fonde une personne fictive ah non c'est le terrain du chef de l'état c'est la fille du feu bonbon Joya qui était qui est pharmacienne qui est à la pharmacie alors ne faites attention c'est les affaires c'est faux c'est faux ces jeunes ne peuvent pas comprendre la fait manière qu'on passe depuis la nuit des temps c'est à travers même la foncière que la fait manière s'est installée dans nos habitudes oui la duperie la roublardie le bluff on trompe les gens on s'accapare et on crée une fiction on vous dit je suis directeur du cabinet civil je m'appelle Ayolo Samuel j'ai goutonné mon village à mes socs pendant ce temps-là le chef de l'état roule dans les nids de poules c'est ça le Cameroun on est à Laoundé on a tenu de patronner à travers un certain nombre d'administratifs parce qu'on dit le cabinet civil on écrit des lettres des lettres de recommandation pour dire donner à tel le terrain je vous ai dit j'aime pas venir beaucoup dans vos émissions parce que je suis porteur de beaucoup de choses et je sais de quoi je parle alors voilà des jeunes qu'on laisse on les fait croire que papa est ici il a beaucoup de terrain il a laissé il est immensément riche mais l'enfant ne s'interroge pas en se disant mon père était avocat un avocat avec autant de maisons dans un espace précis le camp par exemple de l'armée de l'air de Monapiso appartient à un avocat vous avez vu sa fille qui se passe pour être elle a la double nationalité elle se pavane elle ne se pose pas la question mais mon père étant un avocat les avoirs qu'il avait nous permettait est-ce que c'est une banque qui l'accompagne non voilà la vérité et ça se passe souverainement avec des endosses voilà le Cameroun tous ces ministres qui sont là 80% écrivent de l'aide de recommandation au préfet au gouverneur de province de région pour leur dire je dis que c'est le chef d'état qui leur a envoyé ça pourquoi le chef d'état ne le fait pas pourquoi le chef d'état ne le fait pas pourquoi son directeur du Cameroun c'est lui qui va recommander au gouverneur d'une certaine province je ne veux pas la citer pour que ça ne fasse pas peur d'accord je sais de quoi je parle j'ai des preuves de ce que je parle donc je dis donc voilà des gens qui entraînent une relation générationnelle de grand stérisme alors ils ont entêté les enfants comme ça on leur dit vous avez des biens à Bonadio Bonadio est le centre administratif depuis très avant 1739 1739 j'ai des documents comment quelqu'un peut devenir propriétaire en 2001 comment quelqu'un peut devenir propriétaire après 1739 qu'on a homologué la loupée parce que Bonadio s'appelle loupée d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand un enfant il arrive il dit non on peut aller à Bonadio quelques prédateurs qui animent ce comportement oui oui viens on va faire ceci on va faire cela je vais vous faire interpeller tous on vous connaît très bien parce que c'est inadmissible voilà un pays aujourd'hui nous sommes dans une très bonne politique on a un bon format politique des acteurs politiques tous ces embrouillis que vous voyez là tournent autour de quoi les richesses et qu'est-ce qui est la première chose les terres vous ne pouvez pas être collaborateur du chef de l'état vous mettez un centre africain en prison à la prison centrale parce qu'on voulait arracher la maison de l'état et vous dites que vous êtes un collaborateur il ne faut pas que monsieur on la parle de ça parce que lui il est méchant et on appellera monsieur Sandjouf ça va avec lui il ne garde rien du tout moi je dirais c'est ce qu'il faut à la place ce qu'il faut d'accord donc je ne sous-estime pas leur demande mais allez aux archives vous allez voir des choses assez graves donc voilà des gens qui ont fait un schéma quelqu'un délégué de la communauté urbaine de Bafoussam il a son lit qui est installé au centre de Bafoussam on dit non 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 il est venu son père était là depuis moi je parle de 1739 les premières villes ont été homologuées en 1739 avant l'indépendance ça veut dire qu'on parlait des chefferies traditionnelles à l'époque qui avaient la représentativité de la vie administrative quelqu'un après ça vous dit que je suis proletaire mais c'est dangereux c'est très dangereux comment vous expliquez comment vous expliquez ça parce que les gens estiment que non ils vont poser des actes ils trompent leurs enfants il leur dit non nous avons travaillé quelqu'un vient il trouve un espace vert ici à Japoma il leur dit comment d'abord à faire les champs après il plante le bakabo après il appelle sa femme il appelle son cousin il conçut deux trois petites huttes après ce n'est plus ça il commence à partager les terrains avec le chef du village qui prend un peu de magouille après ça terminé on dit non c'est un le Cameroun est un pays exceptionnel dans le monde il n'y a aucun pays dans le monde je mets quiconque en défi où un citoyen peut être plus fort et plus riche que l'état ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça donnez-moi un pays dans le monde même dans les pays les plus mal lotis ce n'est qu'au Cameroun où quelqu'un dit si j'ai de l'argent si j'ai de l'argent je peux faire cadeau à l'état et les gens applaudissent vous les journalistes vous essayez oh il est riche il est riche ici à Dehido les gens sont dans la rue dans la rue publique ils sont des artistes et des musiciens qui est propriétaire de ça ? parce que simplement je m'appelle tel je m'appelle Dina quelque chose vous savez moi je ne veux pas beaucoup parler parce que je suis porteur de beaucoup de choses et quand je parle je suis très remonté j'ai suivi tout à l'heure c'est Jean-François qui parle il parle de dégâts spécialement abusifs il parle de désarroi le marché est d'utilité publique homologation maintenant le terrain peut appartenir à un individu d'accord au Cameroun il n'y a aucune loi qui accompagne un citoyen que vous ayez un agrément pour avoir un marché est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont propriétaires de marché à l'Oise où on paye les impôts comme nous est-ce que c'est normal un individu se comparait à l'état ça veut dire que vous créez et vous vous tenez l'économie par là vous êtes qui qui vous a donné ce mandat voilà la réalité donc ça fait que il y a une continuité c'était du oublardise quelqu'un vous dit mon père faisait du cacao au sud il avait une boutique et cette boutique là nous a permis à léguer des richesses mais il y a une traçabilité même si c'est des avoirs on vous a lissé dans la banque on va les voir encore qu'il n'y a pas de traçabilité et quand vous voulez parler non 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 attention c'est le collaborateur du chef de l'état le chef de l'état était très proche de son père dont le chef de l'état lui n'était pas proche des autres il était seulement proche de son père et c'est comme ça qu'il a gardé un peu d'argent et son enfant est devenu héritier mais c'est du n'importe quoi pendant ce temps là les mêmes gens les mêmes gens se retrouvent en train de se faire des bourses dans le compte dans les comptes de l'état alors ton père était riche pourquoi tu n'as pas payé alors la formation en Italie est-ce qu'il avait besoin de l'état pour la bourse encore qu'on t'envoie en Italie pour 10 ans de formation 5 ans mais ça veut de l'argent ça veut dire que l'état peut faire épargne pour ceux qui ont besoin d'être formés et qui n'ont pas les moyens alors au même moment ils sont riches au même moment ils ont la fortune publique qu'ils ont séquestrée au même moment ils demandent que la chambre institutionnelle puisse apporter des apports pour qu'on forme leurs enfants qui viennent gérer ceux qui hier étaient dans le panier de la pauvreté de la précarité voilà la réalité il faut un effet de continuité générationnelle il faut un effet incongru pour que nous puissions mettre un certain nombre de choses c'est pour cela que il faut définir des gens en fonction de cela moi je ne dis pas bonjour à quelqu'un qui est ce qu'on appelle un prédateur foncier il est dangereux pour la république parce que c'est un homme qui ne se mire pas et qui ne se regarde pas vous ne pouvez pas être une banque je connais une banque qui est en face de la Sainte-Pers la gestion générale de Sainte-Pers ça pourquoi je ne veux pas te dire c'est une cette banque non cette banque il y a une dame c'est un amour qui a laissé 50 millions à la veille de la mort de son mari j'ai sorti les documents à l'époque j'ai dit voici ça vous avez vu une banque qui ouvre après minuit pourquoi vous venez déposer de l'argent dans votre compte cette banque a plus de 250 000 titres fonciers morcellés maintenant quand on fait les titres de masse c'est la magie et aujourd'hui cette banque est allée ouvrir une circulation du côté de la Guinée équatoriale qui a été en fait des boutiques parce qu'ils ont voulu vous allez dire arrêtez vos histoires là-bas ça ne se passe pas comme chez vous ici 4 coopératives fonctionnent avec des titres fonciers hypothéqués je suis allé prendre de l'argent ici je m'avais créé ma part de coopérative c'est de ça qu'il s'agit il faut ces prédateurs sont connus d'accord donc voilà comment on met en mal une économie on met en mal la foncière la foncière porte toutes les charges mais la foncière crée des richesses mais des richesses partagées par des prédateurs les éandes lois se voient très mal en point pourquoi il y a un sénateur qui est ici je me rappellerai peut-être son nom du côté de Japon il a vendu tout toute la rivière de Japon d'accord on lui a fait quoi parce qu'il est complice avec les autres il a mal vendu l'État à reprendre c'est tout et quand l'État vient reprendre l'État est un monstre four monsieur vous êtes mal loti on ne veut pas savoir si vous êtes venu il y a 20 ans 30 ans désolé vous saviez que là-bas c'était du tué plus long que c'est bon monsieur Deguet on n'a pas besoin de ça vous mettez 100 milliards c'est votre problème l'État il doit être fort si le président de la République chef de l'État a pris je ne te reparle comme je ne parle pas parce que c'est mon père mais je voulais seulement dire il a eu le courage une fois de plus de percer l'abcès il doit être détruit les gens vont construire un bordure de bain le risque est d'abord environnemental maintenant quand vous allez construire est-ce que vous êtes ayant droit on vous a fabriqué une histoire bidon et macho vous raconte n'importe quoi quand l'eau arrive et s'emporte sur les citoyens le Cameroun l'État ne protège pas les citoyens vous même quand vous allez habiter des égouts vous voyez bien qu'ici là c'est la rivière vous allez habiter vous ne trouvez pas le danger mais dès qu'il y a des problèmes les grosses caméras viennent oui les citoyens sont mal lotis parce que l'État du Cameroun n'est pas responsable la responsabilité de tous est sollicitée que les gens arrêtent mais non en ce qui concerne la pharmaceutique donc comme j'avais appelé la pharmacopée que c'était personne se dit bon je suis à la direction de manière je fais ceci mais attendez c'est parce que nul n'est essentiel ignorer la loi quand quelqu'un continue vous donnez un faux titre foncé vous savez bien que le titre foncé ne va pas vous aider d'accord et quand il y aura des problèmes il ne va pas répondre même le ministre l'assimation est continue le ministre actuel peut annuler un titre foncé l'autre vient le réhabiliter parce que conséquemment sur le plan juridique il y a une cellule juridique qui est là mais elle n'est pas seulement administrative sur le plan structurel que vous allez vous saisir le tribunal il y a une cellule de contentieux qui existe avec des experts des magistrats même qui y travaillent qui ont été affectés là-bas au ministère des domaines d'accord la saisine peut être bonne si vous connaissez si elle est mauvaise on vous fait croire que la loi n'est pas appliquée parce que celui qui est juge debout ici ne connait pas mieux l'administration que celui qui a l'expertise foncière en plus d'être magistrat ça dépend de qui tu saisis et pourquoi tu le saisis donc quand le ministre vient faire solutionner c'est passé par plusieurs experts maintenant à toi de faire le recours s'il n'y a pas justice il y aura justice les terrains qu'on donne à certaines personnes on dit on lui vient donner vous savez comment ils font ils ne viennent pas dire moi je veux dire il va dire je m'appelle tel non ils viennent et disent non on va construire une usine de transformation de Thomas on a besoin de 500 non de 2000 mètres carrés bon on peut trouver ça là ils font ce qu'on appelle la nappe phréatique parce que nos terrains sont sous le label satellitaires à partir de 6 mois je peux savoir que tel terrain à tel endroit n'appartient pas à celui là je sais que ça c'est la zone verte ça c'est pas c'est la zone tutée je sais donc ça veut dire quoi ça veut dire simplement que c'est un jeu de mots on ne viole jamais la loi mais on la contourne parce que le gars qui vient te dire je rejette ta requête il s'appuie sur sur un adjacent de loi sur le plan du manuel mais il s'est dit si tu te rattrapes ça va y aller quand on vient maintenant vous détruire personne n'a jamais posé la question quand le cathédrale est arrivé là on vient détruire ma maison sur quel régime vous savez ce qu'on appelle la loi souveraine elle existe ça veut dire que l'état peut venir à cette télé et la transforme comme une filiale de la CRTV c'est prévu oui monsieur c'est vous qui avez voté les lois les lois sont là désormais cette télé est une finale à la CRTV on met les moyens on met les ressources humaines et ça marche ouais c'est comme CTV est devenu CTV et c'est un projet qui a été monté par une institution peut-être beaucoup beaucoup ne savent pas je ne le save pas c'est plusieurs institutions financières qui sont réunies mais après l'état a trouvé force et moyen bon écoutez nous allons nous allons continuer voilà ils ont déjà défini le cas et les chances donc ils utilisent la force publique pour s'approprier maintenant venez me dire que tel ministre moi ben là vous me dites qu'il y a tel ministre qui a le terrain là-bas on va le détruire il n'y a rien à faire aucun ministre je chute oui je ne sais pas on ne vous a pas envoyé des sms non 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 rassurez-vous d'accord voilà donc je voulais le dire pourquoi parce que il y a des gens qui posent des actes parfois par fatigue ils se disent ou bien par découragement il n'y a pas de loi au Cameroun machin qu'un ministre fut-il le ministre de l'habitat d'accord viennent de tuer les citoyens ils viennent de dire voilà mon immeuble il n'y en a pas au Cameroun donnez-moi un moyen même une photocopie qu'on vérifie si l'authenticité formelle est là ou le ministre a pompé le temps oui bon je veux le faire partie de là par des systèmes voisillons bon après ça je veux non ils disent quand vous allez aux achers vous trouvez là-bas on dit le site est occupé par l'usine de transformation de tomates vous ne trouverez pas là-bas dans le dossier foncier que ça appartient à telle personne maintenant dans cette libellule je veux citer il y a un certain nombre de personnes maintenant qui estiment que le président de la république a touché l'endroit qu'il fallait parce que c'est pour cela que vous voyez les gens maintenant se redéfinir et deviennent des frères de l'art oui mais comme c'est comme ça lui il ne veut pas c'est ici je connais quelqu'un qui est un autre collaborateur au premier péage de l'entrée de comment vous appelez ça de yaoundela il a pris tout un village et dès qu'on peut parler non 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 parle pas c'est pas bien ils ont les armes ils sont forts c'est le chef d'état zéro vous pensez que quand je viens d'ici que le collaborateur du chef de l'état est un agent immobilier j'ai des documents monsieur Aïolo Samuel est agent immobilier c'est tout on ne discute pas maintenant qu'on me dise je chute qu'on me dise pourquoi est-ce que on peut vous donner un village le mètre carré non pardon le mètre je vous l'ai dit linéaire vous savez combien ça coûte je crois que c'est un billard bon si quelqu'un te fait comme ça nécessaire que 15 kilomètres il va dire que c'était le gratuit non arrêtez un peu ça c'est le vrai problème qu'il y a ici je voulais vous le dire simplement c'est la manière dont on saisit la saisine qui est importante il faut croire j'ai compensé ce travail à 35 ans moi je connais des gens qui m'ont tapé dessus j'ai payé ah non mais tout le camp n'est rien du tout je lui ai dit ok maintenant je lui ai dit on va vous détruire parce que vous êtes mal installé ici à côté en face au niveau de l'aéroport un autre anéroport les gens sont installés sur les tombes c'est pas on qui le dit dans les marées quand ils s'en foutent vous savez que c'est un quartier qui appartient à quelqu'un qui est bien caché regarde il prénève l'argent il y a trois coursiers quatre intermédiaires trois harangueurs trois commerciaux il a construit toute une entreprise foncière et il a assis chez lui chaque jour est-ce que Aboubaka a payé est-ce que tel a payé c'est ça la réalité l'état a découvert sa grâce aux personnes comme nous comme moi qui ont dit non on n'est pas d'accord dire que son pont n'a pas n'est pas riche à douala c'est une insulte n'est-ce pas mais allons allons au fond de ça personne ne peut se partager le patrimoine là parce que c'est le patrimoine de l'état vous avez compris et maintenant Bouloré par exemple on a voulu impliquer la politique française dedans Bouloré est devenu celui qui faisait la sous-gestion du parc immobilier de ce port le chef de l'état a gritté comme ça elle a dit ça ne va pas my pleasure you have the floor et monsieur le ministre faites vous du travail il n'y a rien ceux qui sont les endroits on va reconnaître la recouvure reconnaître ça et la socialisation doit y être impliquée d'accord mais il y a la prédation laisser d'abord nettoyer la maison on est en train de nettoyer maintenant on va voir est-ce qu'on s'est trompé quelque part de prendre un acte comme lui dans un cas où trois fois on dit il a raison la quatrième fois on ramène les mêmes gens je voulais lui dire si tu as un dossier comme ça ramène ça à monsieur moi je veux voir la personne qui va venir me dire que non comme vous voyez là ce n'est pas de ça qu'il s'agit non je suis là pour dire non et oui et dire la vérité là où elle est d'accord et sous le renouveau j'accompagne le renouveau d'accord il est question d'être républicain très bien Abdelaziz j'ai eu avec beaucoup d'attention l'intervention du docteur et je pense qu'il faut résumer ce que nous nous sommes dit depuis près d'une trentaine de minutes en trois ou quatre articulations la première c'est que il y a l'urgence de reformer véritablement la loi foncière au Cameroun il faut reformer la loi foncière parce que elle a beaucoup de vides juridiques et c'est sur la base de ces vides juridiques malheureusement que certains prévaricateurs justement des biens de l'état se sont fait fortune sont devenus des des alcapones provisoirement provisoirement fut-il provisoirement mais avec beaucoup de conséquences sur le plan social et économique que cela cause à notre république et donc il y a pensons que tout ne peut pas se faire comme je dis toujours parce que les gens ont cette manie de faire toujours d'appeler le nom de chef de l'état à tort et à travers le chef de l'état met des collaborateurs en place à ces collaborateurs s'ils vous nomment ça veut dire qu'ils vous font confiance ça veut dire que vous avez les aptitudes de pouvoir gérer une situation il ne lui revient pas encore à lui devenir encore jouer le rôle de l'éclaireur alors qu'il sait que vous êtes là et que vous avez les aptitudes si vous ne le faites pas c'est qu'il y a des raisons forcément soit positives ou négatives maintenant ça c'est un autre sujet mais déjà la réforme de la loi foncière va venir régler beaucoup de problèmes parce qu'effectivement dans ce vide juridique là il y a des personnes qui se sont installées confortablement qui ont donc créé des empires parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être sur le plan pénal attaquable il y a très peu en matière à dire sur le plan de la loi foncière concernant les exactions ils induisent même l'administration en erreur parce qu'ils induisent l'administration en erreur parce que quand ils viennent faire monter des dossiers par le relais des réseaux corrompus dans les régions les départements et autres qui remontent au ministère ou même très souvent les collaborateurs aussi de ces ministres ou autres sont inclus dans cette corruption là une fois même que cela est décelé malheureusement il n'y a pas des mesures repressives donc rien n'empêche les mêmes individus qu'on ait changé un ministre ou qu'on ait changé une institution de venir recommencer donc la réforme de la loi foncière a toute sa place mais aussi je voudrais quand même souligner le fait que nous l'avons vu dans des pays le pays voisin le Nigeria par exemple nous le voyons dans bien des pays qui accompagnent leurs opérateurs économiques en leur créant des moyens de facilité pour pouvoir effectivement aussi accompagner l'Etat en matière d'emploi en matière aussi d'équilibre social et à ce moment là l'Etat vous je pense que ça va d'ailleurs faire l'objet de la deuxième dorsale tout à l'heure mais l'Etat a donc créé ce qu'on appelle un partenariat public-privé parce qu'il ne revient pas tout simplement à l'Etat de pouvoir tout faire l'Etat a besoin de ses valeurs l'Etat a besoin de ses ressources ces ressources elles sont aussi humaines elles sont aussi tant humaines que financières ou matérielles et ça aussi elle peut se faire accompagner justement avec des opérateurs économiques là c'était pour répondre un peu à la problématique de ce qu'il y a des individus effectivement qui ont créé des marchés mais ça peut être dans un cadre bien d'encadrer par la loi sur un partenaire public-privé notamment notamment ça ça peut la loi prévoit aussi ça donc ce n'est pas forcément que si on est propriétaire d'un marge ça veut dire que on s'est mis en marge de la loi mais il y a c'est bien encadré par les textes de loi maintenant les trois effets que nous avons de ce que nous décrions ici depuis près d'une heure aujourd'hui elles sont de trois ordres je vous prends un exemple pour mieux planter le décor vous avez eu il y a quelques années un déguerpissement au camp TESF à Nouvelle je dis parce que c'est une zone que je connais bien le motif exactement comme l'a dit le docteur pour lequel ce déguerpissement avait lieu était le noble parce qu'en réalité quand vous êtes à deux églises quand vous êtes au sixième pour arriver au marché central vous pouvez facilement faire 30 minutes en voiture si vous avez pris votre pause à midi et que vous avez une chemise parce que vous avez une soirée le week-end mais les 30 minutes vous voulez griller entre deux églises et le rond-point du marché central donc quand on a déguerpi TESF où notamment justement on a enlevé des familles c'est parce qu'il fallait construire un nouveau marché de ce côté là donc tous les gens qui sont sur la voie publique là normalement on devait les relocaliser par là-bas parce que la demande malheureusement dans ces zones là sont plus fortes que l'offre donc il était question de pouvoir demander à toutes ces personnes qui occupent les artères de la voie publique de libérer et d'aller donc vers le camp TESF donc il y avait un projet ambitieux de construire un deuxième marché qui devait même aussi résoudre une problématique la problématique du conflit de compétence au niveau du marché central entre la mairie de Douai la deuxième donc le marché se situe dans son ordonnissement et la mairie de Vili donc c'était vraiment le projet il était ingénieux malheureusement on repartait au camp TESF aller à la map aujourd'hui au domaine aller voir ce qui s'y passe ça a été fractionné en des centaines de titres fonciers des noms que vous ne pouvez même pas imaginer avec le prénom connu les mêmes les mêmes problèmes continuent toujours d'être je peux vous rassurer que c'est des faux titres fonciers oui mais c'est des faux titres mais qui ne pospèrent que pour l'instant qui ne pospèrent que pour l'instant et face aux naïfs vous comprenez même les banques qui utilisent ces titres fonciers comme séquestres ne sont pas des banques voilà vous savez malheureusement et vous voyez qu'à cet endroit il y a des immeubles il y a même des écoles qu'on est en train de construire là-bas bref il y a un certain nombre de développement qui se fait là-bas qui ne cadrent plus avec le ce pourquoi on avait des gays ça c'est la première problématique là-dessus le plan social toujours la deuxième problématique qu'elle induit directement c'est quoi c'est que les mêmes personnes comme on a pris à Newton-Arioport comme on est en train de voir à Youpé mais ils n'apparaissent pas comme ça par un coup de baguette magique ils saisissent le cadastre par des mécanismes faux très certainement qui ne sont pas réguliers mais c'est la même autorité administrative qui d'abord leur ponçonne des sous et les autorise à s'installer à cet endroit sachant bien qu'on va les détruire dans 10 ans dans 20 ans ou dans 5 ans avec le risque avec le risque mais ils leur prennent de l'argent en leur donnant même des garanties des gens se mettent à construire quand tu prends la rente tu ne donnes pas une quittance c'est un gré à gré entre vous deux mais dans la poche docteur je vous assure que vous avez des gens qui vous présentent des quittances c'est payé je dis versé à l'état je dis les quittances là sont des quittances induits et sont maintenant il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi mais vous ne pouvez pas non plus maintenant devenir professionnel dans tous les secteurs d'activité si je viens chez le médecin et que je suis malade je peux avoir une connaissance de quelques symptômes mais je n'ai pas forcément la connaissance de la guérison de mon malaise c'est pour ça que je vais voir le médecin mais n'achète pas aussi un terrain non 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 viabilisé et non identifié mais le terrain non viabilisé docteur vous avez vous même relevé cela tout à l'heure vous dites bien qu'il y a des invidus qui se sont installés mais rassurez-vous que ces invidus du cas de Newton aéroport ne se sont pas installés de leur propre fait ils s'installent là parce qu'ils ont des personnes dans l'ombre qui leur disent aller faire telle ou telle chose mais ils leur disent dans l'ombre c'est l'informel ça veut dire que c'est pas réel dans le cadre de Newton aéroport il y a peut-être deux excuse-moi de vous couper parce que le docteur Jiberl a aussi signifié tout à l'heure c'est une situation dans laquelle nous travaillons et avec justement l'accompagnement de l'honorable Kabbalibi le cas de Newton aéroport il faut rappeler qu'à l'époque il y a eu un projet d'appropriation de deux familles à cet endroit pour ériger l'aéroport de Douala et que ces deux familles jusqu'à présent ne sont pas encore indemnisées c'était en quelle année ? dans les années 60-70 ok d'accord ces deux familles jusqu'à présent ne sont pas indemnisées et il y a l'une des familles parce que là où l'aéroport appartenait à Réunion mais là où on a déguerpé tout récemment cette zone-là appartient à la famille Ebossé et aujourd'hui on a deux contentieux gagnés sur cet espace-là entre certaines familles qui ont acquis de l'espace auprès de la famille Ebossé et les AXEGNA deux contentieux gagnés par ces familles-là ou avec AXEGNA ça c'est des années 2016-2020 et mais en 2021 le préfet du Voury par un mécanisme qu'on ne sait pas comment le préfet du Voury vient prêter c'est même un passif il y a un passif vous devez comprendre que le citoyen le citoyen malheureusement est livré à lui-même parce que vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes aujourd'hui ceux qui sont censés vous encadrer ceux qui sont censés parce que il y a aussi une autre problématique nous avons un plan d'urbanisme qui est très vétuste le plan d'urbanisme aujourd'hui du Cameroun de façon globale et pour ne parler que du cas du Voury je crois qu'il date des années 50 en fait il y a un plan de 2012 qui est validé en 2012 le PDE qui est utilisé aujourd'hui mais je vous assure que ce PDE là est déjà dépassé il est dépassé depuis de moins 30-40 ans c'est de ça qu'on parle puisqu'on avait sorti ce plan de 2012 on voyait tous qu'il y avait un problème puisque tous les ans toute la maquette telle qu'elle se présentait n'est plus là plus la même configuration aujourd'hui donc nous avons aujourd'hui sur le plan social voici par exemple des conséquences que par exemple l'autorité administrative est complice la complicité de l'autorité administrative parce que quand vous laissez les citoyens s'installer ce sont des camerounaises ce ne sont pas des oiseaux et ils sont venus là parce qu'à un moment ou un autre vous leur avez dit que cette zone là il y a un préfet il y a un sous-préfet qui a engagé un dossier technique et qu'il y a pris de l'argent je ne l'ajoute pas il y a le parcours Vita par exemple les gens sont allés dans le parcours bon je vais vous donner l'exemple à l'époque la feu fournique faisait un peu de la distribution avec un artiste que vous aimez beaucoup un artiste que vous aimez beaucoup je ne sais pas comment vous l'appelez encore ici il danse beaucoup il danse beaucoup il était son confiant il pourrait vendre un peu de parcelles qu'est-ce que vous faites non mais non c'est donc donc non cet artiste il danse beaucoup sur le plan ça c'était sur le plan est-ce que je peux je lui ajoute oui est-ce que c'est son temps de parler allez-y je voulais tout simplement ajouter pour dire que d'ailleurs il plie sur les côtes pas il était fugitif au parquet ici le doigt parce qu'à l'époque la feu d'âme Fourning vivait vous comprenez à peu près et ça se passe comme ça les gens vous font croire aux choses qui n'existent pas vous allez aller pour suivre Fourning pour avoir occupé le carrefour là où il y a aujourd'hui les échangeurs pendant des années sans payer un centime où elle avait dans les entrepôts publics vous me regardez pourquoi vous le savez monsieur vous le savez autant que moi d'accord dans les entrepôts pour lui pour faire des gargottes et tout et des entrepôts parce qu'elle est du RDPC en phase totale monsieur vous savez ça ou non vous ne lisez pas les documents à ce moment là non mais des choses comme ça sont c'est à la pelle vous comprenez et pour que ça s'arrête il faut qu'on dise non alors ce non là juste pour vous prendre la parole docteur ça passe donc par la réforme de la loi foncière parce que si la loi foncière aujourd'hui est réformée oui si la loi foncière aujourd'hui est réformée ça veut dire qu'on va mieux encadrer justement cette situation là il y aura des actions pénales contre justement ceux qui sont identifiés comme étant effectivement ces braqueurs fonciers parce que c'est le terme c'est vraiment des braqueurs fonciers et ça c'est sur le plan social sur le plan économique aujourd'hui nous avons un autre problème c'est que les multiples les multiples vals du ministre actuel du cadastre et du domaine ont plongé le système financier dans une incertitude totale aujourd'hui le titre foncier n'a plus aucune valeur moi je ne peux plus travailler avec mon titre foncier aujourd'hui parce que tout banquier d'ailleurs c'est tous les jours que des courriers arrivent au ministère vous avez des titres comme par exemple aujourd'hui vous acquérez un titre vous engagez un projet pour construire peut-être un centre commercial ou bien un hôtel et demain le même ministre a annulé le titre foncier alors que le titre est déjà engagé au niveau de la banque ça c'est des cas qui sont actuellement il y a une véritable crise avec les titres fonciers aujourd'hui et les banques se plaignent de ça tous les jours donc ça fragilise même notre économie et donc il y a maintenant la troisième qui est politique c'est que même si nous sommes dans une nous sommes nous sommes inscrits dans le cap de l'émergence 2035 ok c'est bon mais est-ce qu'il y a nécessité réelle parce que quand vous posez une action de déguerpissement que l'action donc pour laquelle on a déguerpi les citoyens suive parce qu'il y a peut-être un projet effectivement d'utilité publique il faut agrandir un marché il faut faire des hôpitaux il faut faire ceci mais quand après rien ne se passe et que c'est une repartition entre camarades il y a cette frustration là qui reste dans le coeur des citoyens que rappelons-le nous sommes à moins trois ans des élections ça je parle maintenant le politicien et nous sommes en train de créer les gens ne seront pas hypothéqués parce que les gens non docteur les élections ne seront pas hypothéquées mais vous savez je suis du terrain et vous savez il est d'autant plus difficile aujourd'hui dans le cadre de la casquette de mon parti le RDPC de défendre véritablement la politique de notre parti pourquoi ? parce que quand vous avez des abus parce que ça s'appelle des abus si vous posez aujourd'hui des actions j'ai dit tout à l'heure que si vous allez déguerper comme Newton Aéroport c'est un exemple ça peut être Youper ça peut être Tézef et qu'on avait construit un marché à Tézef il y aurait eu justification de ce que vous deviez quitter là parce qu'en réalité vous n'avez même pas besoin d'assez le terrain de l'état mais il n'y avait pas l'urgence de vous déguerper parce qu'on anticipe aussi sur la planète diriger c'est anticiper vous ne pouvez pas aller aux élections vous savez déjà que vous êtes à balle avec les cas de corruption avec les cas de vol avec l'inertie ambiante en ce moment et que vous surchauffez encore l'esprit des Camerounais ceux-là qui vont vous s'en faire vous pensez que je connais un jeune qui fait qui est prévalicateur dans Covid il est présent d'un parti vous pensez que c'est pour ça qu'on va le voter ? Non je veux dire ceci et je redéfinis mes propos je dis sur le plan politique il y a des actions parce qu'actuellement présentement dans toutes les crises que nous traversons sur notre triangle national il n'est pas bon d'en rajouter parce que actuellement docteur je ne sais pas vous êtes aussi un homme du terrain mais vous constatez comme moi que la tension est béante aujourd'hui sur les Camerounais c'est à dire que là vous marchez en route il ne faut pas beaucoup pour que vous en venez aux mains avec un citoyen parce que les gens sont extrêmement frustrés les gens sont frustrés déjà de ce fait de ce que leurs doigts sont bafoués au quotidien les gens sont frustrés parce qu'effectivement aujourd'hui ils n'ont même plus d'enseignes où aller se plaindre c'est à dire qu'ils n'ont plus de repères avant le citoyen oui docteur le citoyen savait avant que quand j'ai un problème je vais sur le sous-profet le sous-profet va quand même dire va dire le droit ou bien je vais même au tribunal mais ce n'est plus le cas aujourd'hui docteur le tribunal les problèmes de corruption sont aujourd'hui sur tous les compartiments de notre société et le citoyen lambda qui n'a pas la chance de connaître le docteur qui n'a peut-être pas la chance de connaître un XY qui est le citoyen zéro c'est-à-dire que celui qui vit de par son petit plein quotidien quand il se sent abusé dans ses droits il fait quoi ? il va où ? vous savez pourquoi je vous ai dénoncé ça il va où ? plus de 30 ans je parle nous sommes dans cette situation parce que c'est un chantier qui est plaisant et maintenant c'est bien quand vous même vous le dites vous savez pourquoi vous le dites ? vous avez dit quelque chose au départ tout à l'heure si je n'étais pas victime je n'aurais pas su quelle est la douleur ? on n'aurait pas pris cela avec autant de considération d'accord voilà donc ça veut dire qu'on commence à comprendre que quand c'est chez le voisin ça n'est pas arrivé je comprenez donc voilà aujourd'hui je chute et c'est ma sortie là voilà aujourd'hui des réformes importantes et des réflexions que nous devons nous poser c'est-à-dire que la réforme foncière elle est plus qu'urgente nous devons aujourd'hui sur le plan politique nous poser beaucoup de questions parce que est-ce qu'il y a véritablement une nécessité de pouvoir continuer ces opérations de dégrappissement est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord ralentir sur cela et essayer peut-être de revoir ou de rediriger non il faut continuer il faut continuer la loi est forte et doit être appliquée parce que non je dis il faut le ça fait 50 ans en arrière ça fait 70 ans en arrière les gens ont conçu dans les tombes les gens ont posé des actes ils ont spolé mais l'état l'état n'a plus de garantie parce que c'est les citoyens qui sont devenus plus forts que l'état et pourquoi on reconnaisse ça mais docteur on sortit d'ici docteur c'est là on le blesse le bas blesse si c'était des citoyens classiques je vous dirais que d'accord il y a urgence mais nous parlons d'un groupuscule de personnes qui commettent les mêmes axes du nord au sud de l'est nord ouest je suis d'accord c'est un réseau vous les avez identifié en réseau mais moi je l'ai identifié en repère les réseaux on les repère parce que dans un quartier par exemple comme à Nouvelle ils ont des représentants là-bas qui sont avec vous qui mangent les beignets qui font semblant d'être pauvres mais oh c'est son le filier qui leur dit le terrain là est vide faites ceci faites cela ne faites pas ceci donc ça veut dire que le groupuscule le groupuscule le groupuscule le groupuscule le groupuscule le groupuscule 6 ou 500 ont des centaines ni les questions ici de continuer on dit souvent le commencement de la sagesse et la peur du gendarme vous avez vous avez deux minutes moi je pense et je continue de dire que nous devons très certainement revoir cette politique de déguerpissement parce que sur le plan social sur le plan social il y a un problème le contexte social aujourd'hui le contexte social aujourd'hui fait problème nous avons une série de problèmes sur lesquels déjà les Camerounais sont suffisamment surchauffés est-ce qu'il y a lieu parce que nous parlons là comme ça mais trois ans c'est demain trois ans c'est aujourd'hui trois ans c'est maintenant que ça commence à se préparer je dis c'est les citoyens qui font la politique c'est pas la politique qui fait les citoyens oui mais c'est vers les citoyens que le politique sert aux citoyens le politique est pour les citoyens le politique que nous déployons que nous pensons que nous réfléchissons c'est pour le bien du citoyen lambda c'est pour l'intérêt général sinon ce n'est plus le politique ça devient de la copine le champ est lancé alors il faut que l'action continue je voulais encore une fois de plus le premier magistrat Paul Biya et son ministre il faut continuer oui mais je pense aussi docteur que le chef de l'état humaniste de haut vol qu'il est ne peut pas accepter l'humanisation ne peut pas accepter ne peut pas accepter non je ne peux pas accepter ce problème ceux qui sont les prédateurs ceux qui sont les prédateurs ne sont pas ceux qu'on vient casser docteur il faut qu'on l'identifie ceux qui sont les prédateurs ceux qui sont ceux qui manipulent l'administration et qui viennent s'acquérir ces espaces là pour des besoins privés je vous donne une information le marché de Bipanda oui est une institution dans l'état du Cameroun est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du marché de Bipanda il y a toute une institution qui apprivoise et qui font ce qu'on appelle et sort même les même ceux qui sont dans ce marché parce que les gens sont des composantes que tu veux ou pas ils ne marchent pas comme ils veulent même la simple lumière pour l'avoir dans un marché ils ont appelé des commissaires de gestion bon mais ça c'est créé par les médecins c'était un autre débat c'est un autre débat moi je parle sur le problème foncier je dis que quand nous avons l'autorité administrative doit mieux encadrer justement les espaces non constructibles ils doivent être moins permissibles à l'accès à la corruption et au dessus de table qui favorise justement l'implémentation de ces personnes il y a donc matière de revoir sur le plan administratif déjà la moralité de l'autorité administrative qui elle-même est complice et coupable de ces installations abusives parce que rien ne se fait sans l'encadrement et la supervision de l'état de l'autorité administrative ça c'est le premier problème que nous devons avoir et ensuite donc si nous pouvons régler ce problème là il faut voir parce qu'effectivement dégrapir oui puisqu'il faut bien aménager la ville puisqu'il faut l'embellir il faut la construire mais il faut encadrer ces dégrapissements là parce que si effectivement des gens ont été installés là et que des gens ont des documents qui leur ont été procurés par l'administration ça se met pas aux citoyens l'âme doit de le savoir parce que c'est le préfet qui le lui délire lui ne peut mais le citoyen à partir du moment où vous êtes censé être le représentant de l'état vous me délivrez un document je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il est faux vous faites allez vous faire délivrer une fausse quittance et vous venez la présenter ou bien un fauteuil un fauteuil ne serait-ce que ta carte si on ne va pas rejeter ta demande si elle est rejetée et qu'elle a été faite intentionnellement maintenant je termine par là pour dire que il serait donc plus que urgent de pouvoir effectivement créer un cadre qui permettrait de pouvoir éplucher n'est-ce pas ces situations là avant de passer à l'action parce que s'il y a des gens qui ont été identifiés qui sont effectivement là parce qu'ils sont aussi nombreux qui viennent effectivement par ce phénomène de je m'installe et après on va faire les problèmes j'ai l'argent pour aller suivre les procédures ces gens là ça veut dire que quand ils sont identifiés la loi d'être dure envers eux mais ceux qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle une filouterie de l'administration et qui ont été miroités un certain nombre de choses ils sont aussi là et ces personnes là aussi l'état doit prendre en considération leur situation avant de venir démolir quand même comme ça le résultat peut-être de toute une presque une année une vie de travail où on a pu se construire une petite maison et on est en train d'élever ses enfants il y a le volet social parce que nous devons toujours être dans le cadre social nous ne devons jamais perdre cet aspect là qui est névralgie pour la bonne tenue de notre société pour la bonne tenue de notre société et sans doute nous savons que quand nous allons justement aux élections c'est vers cette population là c'est vers ces citoyens là tout est régulé c'est le respect de la république et les lois respecter les lois il faut déjà que les citoyens se sentent à l'aise et soient conformes dans son... c'est là mon point de sortie oui vraiment je suis un peu embarrassé par... vous avez 9 minutes par certains thèmes vraiment on comprend très bien là que nous sommes dans un pays qui souffre de sa malgouvérance et quand on parle de malgouvérance on ne saurait de notre malgouvérance lorsqu'on parle de malgouvérance on ne saurait justement dédouaner celui qui a le bâton de commandement parce qu'ici justement on parlait toujours des collaborateurs du chef de l'Etat et dédouaner le chef de l'Etat du fait qu'il est absent du fait qu'il ne se prononce pas sur la situation mais il n'a pas le courage il n'a pas le courage de mettre du gouton dans son village comme les autres non effectivement donc à ce moment avec ces éléments on pourrait constater je ne suis pas politique mais on peut constater de manière globale qu'il a échoué que sa politique a échoué justement et qu'il doit justement passer la main en fait on revient justement à des problèmes cette préoccupation foncière ne n'est pas d'aujourd'hui les Allemands pour s'installer au Cameroun ont utilisé justement la même procédure que nous utilisons que les autorités administratives utilisent aujourd'hui pour exproprier les familles ils ont malé jusqu'à tuer un de nos leaders pour ne pas le citer Douala Magabel on l'a exproprié à Bonangio les Français lorsqu'ils sont arrivés en 1932 ils ont pris une loi la première loi foncière aujourd'hui ce n'est pas la loi de 1974 c'est 1932 la première loi qui organise le foncier au Cameroun et cette loi là justement les Français ils ont pris cette loi là pour introduire justement la procédure d'immatriculation des livrets fonciers et autres pour justement avoir la possibilité d'avoir des espaces pour gérer leur économie également et aujourd'hui l'administration en 1974 on vient l'état justement dit ok je vais refaire une réforme le président prend des ordonnances et tout pour faire une réforme mais on se rend compte que 48 ans pratiquement après que c'est la même situation d'expropriation qu'on vit du nord au sud et de l'est à l'ouest on vient là de parler des situations où le préfet les personnes ne doivent pas s'installer en disant nul n'est censé ignorer la loi et ainsi de suite tous ces thèmes là même des juristes qui manipulent la loi foncière au Cameroun sont incapables de maîtriser les méandres de cette loi foncière parce que c'est un serpent de mer complètement il y a combien de tests des tests qui se créent tous les jours et qui s'abrogent en moitié parce que même cette loi de 1932 n'est pas abrogée entièrement alors d'où il faut passer la main non en fait je vais arriver je veux dire pour soutenir déjà cette politique justement de réforme foncière qui a commencé en 2010 et soutenue par la banque africaine de développement mais qui en 2016 justement le projet s'est arrêté justement par laquelle la chimie on ne le sait pas justement à cause justement des prévigateurs qui sont là pour supplanter tout ce qu'il y a mais à ce moment à ce moment précis 200 hectares de terrain effectivement c'est tout c'est normal la loi prévoit justement au delà de 50 hectares c'est le président de la république qui doit vous accorder le 7 titres français mais donc si quelqu'un on fabrique c'est ce qu'il y a tu deux si quelqu'un 100 hectares ça veut dire que le président de la république lui a donné le visa si c'est ce que ça veut dire c'est ce que la loi prévoit au delà de 70 hectares mais attendez-vous on va passer le temps justement à dire des faux documents en faux documents que le responsable de notre république qui est le chef de l'état prenne des situations avant il vient de porte à porte ce n'est pas une question de porte à porte c'est une question de politique générale c'est une question de présence c'est une question de moi je pense que pour aller dans le même sens que vous il faudrait simplement effectivement parce que comme je dis tout à l'heure le chef de l'état ne peut pas être partout mais le ministre du domaine doit prendre ses responsabilités et je vais peut-être vous avez eu votre temps vraiment excusez excusez que nous arrivions là on ne peut pas on ne peut pas aujourd'hui faire tout ce tout ce débat que nous sommes en train de dire et continuer justement de ne pas interpeller le chef de l'état pour qu'il prenne ses responsabilités et les autres collaborateurs font quoi c'est lui qui moi je n'ai pas je n'ai pas élu le secrétaire général à la présence je n'ai élu personne de cela c'est le président de la République à qui j'ai donné mon mandat aucun citoyen n'a élu le ministre aucun citoyen n'a élu le collaborateur un seul collaborateur du chef de l'état c'est lui qui confère justement donc c'est lui le premier responsable et non justement ses collaborateurs et pour terminer pour terminer vraiment je pense que il est bon temps parce que nous allons vers une crise sociale parce qu'en plus justement parce qu'on est en train de prendre le terrain de en plus du foncier en plus de la crise foncière et autres il y a beaucoup d'autres crises peut-être le temps ne nous permet pas si c'est celle d'aborder tout cet ensemble de crises que nous vivons aujourd'hui le corollaire ça découle justement de ce que le pays est mal gouverné la foncière est mal gérée depuis des années et nous avons la question de la réforme foncière nous avons même fait une proposition de loi nous avons même fait une proposition de loi pour justement régler la question foncière qui est restée morte l'être morte au niveau du MINCAF en réalité nous sommes en train de passer par une crise généralisée et dans tous les secteurs et si la personne qui est le chef de l'état à qui les citoyens ont donné leur pouvoir ne se lève pas pour s'y faire la fin de la récréation je pense qu'il constatera il constatera seulement les effets justement du laxisme parce que lorsqu'il parle souvent de laxisme en fait c'est lui le premier laxiste s'il faut le dire c'est lui le premier laxiste c'est un constat de jeunes non c'est pas seulement un constat de jeunes je suis en train de dire c'est lui le premier laxiste je ne serai pas rigoureux non en réalité en réalité vraiment ce premier ce premier ce premier thème il demande encore beaucoup beaucoup que nous ayons beaucoup de temps mais nous appelons pour régler pour régler cette situation je n'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit que cette réforme foncière vous comprenez qui a débuté depuis 2010 les téléspectateurs comprennent que je n'ai rien dit et que le citoyen parce que le docteur a dit tout à l'heure qu'on peut d'un importe où justement identifier un espace c'est faux ce n'est pas encore vrai mais nous espérons que nous le serons d'ici comme on le fait au Rwanda d'ici quelques temps si effectivement on reprend je n'ai rien dit moi je n'ai rien dit merci Armand alors rapidement on va demander à la réalisation de nous accorder une minute une seconde non trois minutes on va vous l'accorder mais c'est trois minutes top chronique non top chronique une seconde pour dire je comprends vous savez les interventions c'est en fonction de la génération aussi et puis il faut avoir des archives je voulais simplement le dire à mes jeunes frères ici le président de la République a demandé ensemble ensemble que nous puissions bâtir l'histoire de la foncière au Cameroun et à Douala est une très bonne affaire et il faut qu'on nettoie Douala parce que le chef de l'état n'est pas rigoureux ni le ministre si moi me donne Douala en trois mois je vais aller arrêter les gens d'en faire des gens dans leur maison je sais de quoi je parle et les jeunes qui se sont qui se sont mis dans la tête qu'ils vont passer par la foncière pour se faire de l'argent et de la fortune ils nous trouveront en face Douala n'est pas le superlatif et ce qu'on appelle des démagogues je sais de quoi je parle et je vous informe à travers la télévision Forio nous sommes en face vous n'allez pas battre en blanche la République Douala est le premier cimetière de la prédation foncière et rassurez-vous vous êtes identifié car la République doit se porter au mieux voilà très bien c'est tout pour cette livraison de Polito Scott ce samedi infiniment merci d'être venu docteur Georges Gilbeb en l'âge je rappelle que vous êtes président du parti républicain merci à Blasis Konaté syndicaliste mais également opérateur économique Arban Tualac c'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission extrêmement instructif merci de nous avoir suivis restez sur les programmes de Forio TV qui se poursuivent à samedi prochain s'il plaît t'adieu bien le bon jour je vous remercie bonjour Sous-titrage ST' 501